Jusqu'où ira la colère à l'hôpital ? Les hôpitaux et le SAMU sont totalement submergés. Des services saturés, des lits qui ferment. La crise est nationale. Un patient a passé 5 jours sur un brancard. On n'a plus les moyens de réaliser des soins de qualité. Ce qu'on veut c'est du personnel et des bras supplémentaires. Il y a des gens qui arrivent à mourir aujourd'hui sur des brancards. C'est juste une catastrophe. La catastrophe, les soignants l'annoncent depuis des années. Manque de personnel, épuisement, patients en danger. Mais les mots sont devenus des faits. Et les morts aux urgences, une réalité. On a quand même dégradé nos prises en charge comme on ne l'avait jamais fait. Et là, on met en danger tout le monde, en fait. Comment le système de santé que le monde entier nous en vit en est-il arrivé là ? Pour comprendre, nous sommes partis aux 4 coins de la France. Là où les déserts médicaux gagnent chaque jour du terrain. Pendant plusieurs semaines, jour et nuit, nous avons vécu le quotidien de ceux qui nous soignent. J'ai encore une petite place ici, j'ai encore une petite place ici. Il y en a encore, donc on y va pour le prochain bonjour. Urgentistes ou médecins de famille, infirmières, sages-femmes, à l'hôpital comme en ville. Nous avons partagé leur dévouement, leur amour du métier. C'est arrivé au bon moment, ça va ? Ok. Ok. On est là, en fait. Il faut être là et on est là, mais jusqu'à quand ? Mais aussi leur colère, leur désarroi. On irait où ? On ne vous avait pas. Oui, mais je ne peux pas prendre tout le monde, malheureusement. On ne peut pas être fiers de travailler comme ça, ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, ce n'est pas notre métier. Et le désespoir de leurs patients. Déjà qu'on n'a plus qu'un docteur, déjà, dans le coin, alors si en plus c'est des infirmières, ça devient compliqué. On a pu dire, donc où on va aller se faire soigner ? Avec eux, nous allons découvrir pourquoi notre organisation de soins est malade et comment elle pourrait être sauvée. Le pronostic vital est engagé, mais le système n'a pas livré son dernier souffle.